1, 2, 3, 4 Bonjour et bienvenue mesdames, messieurs et personnes non binaires dans la saison 3 épisode 4 d'On n'a rien préparé le podcast d'improvisation bruxellois dans lequel on a presque rien préparé sinon ce ne serait pas de l'impro je m'appelle Emmanuelle Hennbert je serai la présentatrice de cet épisode si vous l'avez aimé n'hésitez pas à venir vous abonner sur facebook sur instagram et pourquoi pas faire un tour sur notre tipeee je suis accompagné aujourd'hui de mes deux collaboratrices et personnes formidables et merveilleuses m'aident à mener à bien cette mission sainte et sacrée qu'on a rien préparé à ma droite Isobracel oui c'est moi à ma gauche Hicham Elamouri oui et devant moi le tapis de ma propre parole dans laquelle je me prends les pieds voluptueusement régulièrement je m'en prends les pieds dans ce tapis et aujourd'hui nous ne serons pas trois mais bien quatre puisque nous voyons le grand retour de celui qui a fait déborder l'internet il y a douze semaines Adrien ! bonsoir tout le monde alors Adrien j'espère que tu ne m'en voudras pas de ne pas rappeler ta biographie interminable plus long que le tapis rouge de Cannes non non il n'y a aucun problème je suis juste moi oh formidable ça va tu es content de venir nous revoir de venir nous revoir mais oui j'étais là il y a deux semaines exactement oui ravi ravi oui il n'y a pas du tout de dissonance dans notre esprit parce que nous sommes en train d'enregistrer ces épisodes-là l'un à la suite de l'autre pas du tout au moment de la diffusion je ne vois pas de quoi tu veux parler pas du tout fin août on m'a dit ce sera deux semaines d'écart pour moi il y a deux semaines d'écart oui voilà c'est ça absolument nous étions il y a deux semaines et nous sommes maintenant le 27 septembre et le 27 septembre qu'est ce qui se passe Iseux ? c'est bon anniversaire oh joyeux anniversaire joyeux anniversaire joyeux anniversaire mon papa qui ont pris grand plaisir à me créer euh non ce n'est pas nécessaire ce n'est pas nécessaire mais voilà j'ai 27 ans de 27 n'est-ce pas formidable oh non oh grand dieu et c'est le moment de la chenille et à l'année prochaine ça y est Patrick merci beaucoup et bien en plus 27 septembre 27 ans oui formidable c'est ce que j'ai dit mais oui il trouvait ta blague drôle mais c'est ça il les soulignait non pour être tout à fait honnête j'étais absolument dans la chanson de de cette de Patrick de cet interprète merveilleux qu'est Patrick Sébastien mais oui bah moi j'ai cru que que Hicham me chanterait une chanson en live mais d'accord ça va et en plus il y a Adrien qui est là et il peut pas me chanter joyeux anniversaire mais bon c'est pas très grave si ils ne font pas merde je me sens je me sens tout à coup là complètement joyeux anniversaire joyeux anniversaire joyeux anniversaire voilà nous pouvons revenir on a rien préparé parce qu'après toi on a rien préparé c'est 3 impros 30 minutes d'émission ah ouais de la joie c'est vrai de la bonne humeur de la bonne humeur et des anniversaires et des anniversaires par moment et nous allons commencer nous allons commencer avec une improvisation que j'ai le grand plaisir et le grand bonheur de présenter il s'agit d'une interview littéraire ouais et oui parce que j'ai été nommé par mes compatriotes chargés littérature du podcast et donc je viens parler de littérature mais puisqu'à on a rien préparé on aime bien détourner les choses et bien on en a fait une catégorie c'est à dire que j'ai amené avec moi un livre je vous en montre la couverture mais c'est tout ce que vous verrez de ce livre donc cette couverture s'appelle donc le titre du livre c'est qui est pleine de grâce l'autrice s'appelle Gabriella Cabezon Camara et nous pouvons voir sur la couverture une vierge avec sur ses genoux un petit bébé Jésus qui tient deux machine gun voilà je peux le garder en main tu peux le garder en main si tu veux je t'interdis par contre de le tourner ou quoi pour ne pas avoir d'autres informations parce que le but justement c'est qu'à partir de ces seules informations et bien Adrien tu vas incarner Gabriela Camara qui vient parler de son dernier livre pleine de grâce dans une émission littéraire qu'anime Iseu Iseu qui prendra finalement l'identité qui lui sied puisque c'est son anniversaire tu vois ce beau cadeau que je te fais tu veux dire comme qu'on improvise à chaque fois ? oui c'est exactement ça mais aujourd'hui c'est spécial je suis ravie d'être dedans je suis ravie que vous n'en fassiez pas tout un plat j'aime pas les surprises ah d'accord donc on annule oui oui on décommande ça va vous les gars Thomas Chapeau tu peux te rhabiller merci donc vous êtes très prêtes j'ai été waxé en plus le pot et oui il se maquillait la dix deux heures pour les auditeurs qui ne le sauraient pas Thomas Chapeau est mon colocataire et improvisateur également il est actuellement en télétravail courage à toi courage big up à Thomas Chapeau big up à Thomas Chapeau vous êtes prêts ? vous êtes prêtes ? ouais et bien j'ai hâte d'assister à la présentation par Gabriela Camara pleine de grâce son nouveau roman attention c'est parti bonjour bonsoir mesdames messieurs et toutes toutes celles entre les deux je suis Nina et bienvenue dans le rendez-vous le rendez-vous quotidien de notre émission aujourd'hui on lit parce que oui parfois il faut lire et parfois il faut aussi s'intéresser aux oeuvres les plus méconnues mais néanmoins les plus méritantes d'être connues j'en appelle à la grande la fantastique Gabriela Camara bonsoir bonsoir Gabriela bonsoir je suis très honorée de votre présence merci je suis ravi d'avoir eu l'occasion de dégoter votre livre le seul et unique que j'ai trouvé à la bibliothèque de mon école pleine de grâce oui tout à fait je ce titre ma foi passionnant et passionné d'où vous vous inspirez d'où vous êtes-vous inspiré de ce titre je je me suis bien sûr inspiré de de la religion catholique et de et de et de toute l'imagerie qui est attachée parce que j'ai moi-même été dans un collège jésuite dans mon enfance et c'est quelque chose qui m'a marqué et j'ai voulu transmettre quelque chose de mon éducation chrétienne dans toute sa complexité un petit peu en fait c'est ça oui tout à fait d'ailleurs si l'on prend le chapitre 3 nommé les lentilles vous dites justement qui dit la grâce se trouve dans Tarzan j'aimerais tout à fait la grâce se trouve dans Tarzan et bien quand j'étais jeune nous avions le droit de regarder la télévision une fois par semaine à peu près pendant une demi-heure et c'était l'heure de Tarzan et je ne sais pas pourquoi à cet âge-là l'image de Tarzan m'a complètement fasciné je lui trouvais une espèce de grâce un petit peu christique vous savez comme il est presque nu comme le Christ sur la croix il est musclé comme le Christ sur la croix il se blesse parfois il saigne il a ce sang qui coule sur ce corps musclé cette sueur qui coule sur ce corps musclé ça parlait quelque chose au fond de moi quelque chose je pense de profondément religieux qui est monté en moi et c'est à ce moment-là que j'ai eu pour la première fois je pense tout touché à la grâce divine c'était Henriard d'Antarzan donc voilà je sens la chasteté et la sagesse dans ce que vous dites merci tout à fait c'est un roman très chaste je tiens à le souligner ça n'a rien ça parle de toucher le Christ en fait mais littéralement d'ailleurs dans la conclusion on dit il faut un jour toucher le Christ en allant sur l'Everest moi ça me semble très juste oui tout à fait tout à fait monter à l'Everest comme on monte au ciel là de nouveau il s'agit d'un documentaire que j'avais vu quand j'étais jeune et qui m'avait marqué sur cet alpiniste qui montait l'Everest à main nue il était il était aussi torse nu tout à fait un petit très musclé un corps très musclé il transpirait comme ça il montait il se blessait à la montagne il y avait du sang il y avait du sang la sueur qui coulait sur son corps musclé et de nouveau j'ai été touché par la grâce divine et voilà j'ai eu envie d'écrire sur ce voilà sur ce cette chose très intime et très chaste de nouveau c'est un livre très chaste ça parle vraiment de la connexion avec le divin aujourd'hui on lit voilà on l'a dit à partir de maintenant on lit grâce à vous je pense que vous m'avez motivé à lire à tout jamais Gabriella merci beaucoup et pour terminer justement notre émission notre émission aujourd'hui on lit je vous propose de faire une petite lecture de votre de votre dernier chapitre ah bien sûr les quelques phrases évidemment ce sont vos mots c'est pourvu non il n'y a pas de problème je suis un petit peu pris au dépourvu parce que j'ai pas l'habitude de lire mes propres mots à votre voix mais ça me touche pas de problème donc sur le chapitre final c'est ça ? oui bien sûr alors le gardien de prison s'avança il faisait chaud il était torse nu il transpirait la sueur coulait délicatement sur son corps ferme dessinant les contours de ses pectoraux d'abord descendant doucement vers ses abdominaux faisant un petit zigzag entre les carrés de chocolat pour ensuite se perdre dans son jardin d'Eden j'étais ému j'étais à genoux je regardais et il me dit viens avec moi c'est le moment pleine de grâce Gabriella Camara formidable merci merci beaucoup waouh très bien non très très bien très brièvement ce n'est pas un roman très chaste ah bon ? puisque pleine de grâce c'est une prostituée trans qui fait du drag et donc qui est dans des talons de 15 cm dans la boue du bidonville de Buenos Aires et qui finalement tombe amoureuse d'une journaliste venue faire un reportage dans le bidonville et alors j'ai pas fini de lire encore mais donc à la fois elle raconte ça en étant dans la richesse et l'opulence aux Etats-Unis tout en racontant tous des trucs horribles qui se sont passés par le passé ou genre elles ont sauvé des femmes qui étaient brûlées vides parce qu'elles essayaient de s'échapper des endroits où on les avait incarcérées des machins comme ça voilà c'est très fun c'est un livre fun léger pour l'été je dirais voilà exactement c'est ce que j'ai ressenti voilà c'est ce que ma libraire m'avait recommandé tu sais que Tarzan ça vient de là littéralement j'ai fait la grâce et dans et là j'ai pris un mot et j'ai vu Tarzan Tarzan je ne sais pas je ne l'ai pas sorti de ma poche très bien mais par contre c'est plein de corps de corps nus conspirants christiques des blessures c'est pas qu'un zigzag qui peuvent peut-être nous plonger dans un état de grâce peut-être mais pas très chasse comme état de grâce merci beaucoup c'est pas grave c'est pas grave merci beaucoup et bien Izo oui je te propose d'enchaîner sur ton improvisation après nous avoir fait tant suer dans la précédente yes parce que j'ai décidé enfin il a été décidé que j'aurai la le rôle de la paresse aujourd'hui je vais présenter une caté mais sincèrement je vais juste vous dire faites une chanson et vous allez la faire c'est globalement ce qui va se passer donc il faut savoir que Adrien et Hicham aiment beaucoup la musique sont musiciens et donc du coup on s'est dit on va quand même pas faire de la grosse je ne suis pas musicien j'étais inségné avant qu'on commence je pratique la musique en amateur voilà voilà avec beaucoup de passion et d'enthousiasme mais sur une échelle de Mozart à Ize tu es musicien voilà et donc c'est vraiment un petit ça je suis ravie d'être sur cette échelle je crois que le monde entier se situe sur cette échelle en fait c'est ça qui est bien donc c'est une très bonne échelle c'est pas vrai en plus je pense qu'il y a des gens en dessous d'Izeux mais du coup ils sortent du reste évidemment sur une échelle de Mozart enfin j'aurai 30 ans peut-être que je vous ferai un solo de 3h avec impatience avec impatience en tout cas vous avez vos micros vos voix et une loop station pour pouvoir vous amuser et je vais tout simplement vous donner un mot pour vous lancer mais après ça vous vous démerdez alors votre mot est somnambule c'est comme ça 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 vous pouvez vous dire Ça fait dix ans que je dors plus Je ne vois plus le sommeil dans ma vie Ça fait dix ans que je dors plus J'aimerais retrouver le sourire Tous les matins, je ne sais pas me réveiller Car tous les soirs, je ne sais pas m'endormir Je ne sais vraiment pas où ça va me mener Mais tout ce que je peux dire, c'est que j'en souffrir Sors de chez moi pour aller acheter un petit verre C'est ma télé, j'aimerais bien m'endormir Mais je ne peux pas y recourir Je vais acheter de l'alcool, des chips et quelque chose Pour me sortir de la folle Foucle dans la gueule, je suis coincé Je ne sais plus quand je ressens Quand je me réveille, je sais pas si c'est le jour ou la nuit Je ne sais plus, j'ai aucun point de repère J'aimerais mieux dormir avec ma mère, ouais Si toi aussi tu as des problèmes Si toi aussi tu en es réduit à devoir prendre des somnifères Si toi aussi tu ne sais plus si c'est le jour ou la nuit Chante avec nous, c'est le blues du somnifère Le blues du somnifère Le blues du somnifère Je ne peux rien y faire Par prendre des somnifères Le blues du somnifère Le blues du somnifère Je ne peux rien y faire Le blues du somnifère Je ne peux rien y faire Le blues du somnifère La classe La classe en Dallas C'est dur avec la loupe en plus C'est difficile de gérer les deux C'est dur C'est sûr C'était cool Trop bien, tu arrives, tu annonces une KT et juste tu profites C'est méga confortable Je veux bien le croire C'est bon point de vue J'ai vu les anniversaires On a dû dire que j'ai les anniversaires dans la loupe On recommence Avec mes somnifères Joyeux anniversaires Tu vois, en fait, tu aurais dû participer J'ai un peu participé C'est vrai, on a fait des petits cœurs C'est toi le petit cœur C'est toi le petit cœur Eh bien Sam, tu nous présentes la prochaine impro Oui d'accord On est jalouse de ne pas avoir pu participer avec Adrien Mais c'est pour ça qu'on va corriger le tir Et tu vas pouvoir faire la prochaine impro Oui ça va Alors vous allez faire une abécédaire Une impro-abécédaire C'est-à-dire que vous allez faire des répliques Qui commencent par les lettres successives de l'alphabet C'est la seule véritable contrainte On va commencer avec une lettre au hasard Qui va être le V Donc vous faites le tour V, W, X, Y, Z, A, etc On commence par le facile On commence par le W, X, Y, Z Et vous finissez avec le V Donc dernière réplique avec un V Et ce sera la fin de l'improvisation Votre mot pour vous inspirer de tout ça Sera EPI EPI Ça vous va ? On commence à V Non, W, on commence à V On commence à V Et on fait le tour plus Et on termine revêt Ok, donc deux fois V Donc j'espère que ça vous va Parce que vous le faites quand même C'est parti ! Vraiment, je ne sais plus quoi faire Là, les grillons ont tout bouffé La récolte, elle est foutue Walter, écoute Oui, les grillons ont tout bouffé Oui, la récolte est foutue Mais on n'a qu'à récolter les grillons Et puis du coup comme ça On s'y reconvient en problème Xylophone Je vais juste me mettre à jouer du xylophone C'est ça Et puis après ça On va aller à la ville élever Des chats errants Et puis On ne peut pas juste changer comme ça Moi, on est dans le blé depuis Des années, des années, des années On ne peut pas juste se reconvertir comme ça Du jour au lendemain Il y en a marre, Walter Il y en a marre Des espèces de crises tout le temps On ne va pas faire ceci On ne va pas faire cela Aussi, on ne va pas faire cela Travailler avec toi C'est vraiment pas évident Tu sais Je fais de mon mieux Là, voilà On n'a plus de récolte On a des criquets On vend les criquets Je ne sais plus quoi te dire, moi Je ne peux pas juste Comme ça Mais il y en a marre à la fin C'est vraiment pas possible On vend les criquets On a des criquets là On les tue On les attrape On leur casse la nuque Et boum On les met dans un grand sac Bah ok, allons-y Allons-y avant qu'ils se barrent Allons-y Cassons la nuque des criquets C'est la nouvelle super idée de Jean-Claude Allez, c'est parti C'est Dans le sac Allez, tu viens dans le sac toi Dans le sac toi aussi Dans le sac toi aussi Hé, attends, attends, attends Là, qu'est-ce que tu fais ? Faut bien les attraper Et les mettre dans un sac Si on veut les vendre après, non ? Grosso modo, c'est ce qu'il faut faire Mais je veux dire là Tu mélanges tous les criquets Les mâles, les femelles Les machins, tout ça Ça va se mélanger Donc en plus Je dois pouvoir différencier les criquets Avant de pouvoir les attraper Les ventres et les manchers, c'est ça ? Il faut bien Il faut bien Trier les mâles des femelles Juste pour pas qu'ils se reproduisent dans le sac T'imagines, là, on part avec un sac comme ça Mais les criquets, ça se reproduit en 4 secondes et demie Dans 2 heures Il fait le double de la tête J'en peux plus, Jean-Claude En fait, stop J'en peux plus de tes De tes trucs De ta bonne humeur ambiante De tes solutions à 2 balles Qui ne fonctionnent jamais Qui entraînent des problèmes Tu sais quoi ? Tiens, prends ce sac Et puis gère ce sac de criquets Comme tu veux, là Calmos, Walter, ok ? Calmos Moi, je veux bien Qu'on soit partenaire Mais j'aimerais que t'arrêtes de me donner des heures tout le temps Tu sais en plus que j'ai un problème avec l'autorité Donc, je veux dire, commence pas là Comment tu me parles, ça me plaît pas du tout Le moins que tu puisses faire C'est respecter un petit peu ma décision Mais je respecte ta décision Je la respecte tout à fait Mais tu m'emmerdes, Walter Non, non, tu me dis pas ça Après tout ce que j'ai fait pour toi Je t'ai hébergé quand t'avais plus rien Je t'ai donné un toit quand tu crevais la faim Tu ne me dis pas comme ça De devoir juste faire ce que tu dis Juste parce que monsieur a un problème avec l'autorité Oh, 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 oh Je viens de te dire que j'ai un problème avec l'autorité Et tu me parles avec l'autorité Et j'ai l'impression que ça va Enfin, je veux dire, me cherche pas quoi C'est tout, ok ? Pardon ? Moi, je dois pas te chercher ? Mais tu sais quoi ? Regarde ce sac de grillons Tu peux te le mettre juste là Chut, là, qu'est-ce que tu fais ? Ah, ah, ah Ah, je suis plein de grillons, maman Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est n'importe quoi Râle-bol Râle-bol de toi et de tes solutions À la mort, moi, le lieu Tiens, puis prends le sac Si tu veux plus avoir les grillons sur la tête Moi, je me barre Si tu te barres maintenant Je veux plus jamais te voir après Je t'aiderai plus pour le blé Je t'aiderai plus pour les grillons Je t'aiderai plus pour rien du tout Tu sais quoi ? Je crois que ça vaut mieux Au revoir, Jean-Claude Un beau salaud Un beau salaud Vraiment, c'est ce que j'allais dire Merci ! Oh là 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 Oh mon Dieu Pense le déchirement Le vide dans les yeux d'un improvisateur Ou d'une improvisatrice C'est tellement beau ! Tu parles de quel ? Tu as des lettres en particulier ? Oh beau salaud ! Le U C'était une pause dramatique Ah ouais, bien sûr ! Moi j'étais convaincu que Manu avait fini par MasterFood ! Ah ouais, c'est vrai ! Pas pour l'anniversaire d'Iso C'est ça Ouais, tu sais, moi je parle de Tartin Est-ce qu'on peut refaire cette impro alors ? Elle avait que des gros mots Est-ce qu'on connait des gros mots ? Parce que j'ai un bon gros mot en X Que je voudrais bien dire à la place de Xylophone Un petit Xylophone en plus Oh là 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 Mais X c'est quand même Soit t'appelles l'autre Xavier Soit t'es foutu quand même W c'est ça aussi Et j'ai de la chance que c'était au tout début Parce qu'alors tu peux de Ouais, c'est ça Tu peux donner à Walter W, il y a Wagon Ou il y a Walter Waouh, waouh, waouh C'est un W Mais X, X c'est vraiment X c'est dur La lettre la plus pourrie de l'alphabet Quoi ? Rimena Rimena Il y a un autre prénom Ha 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 Très très courant Oui Mais oui J'y ai pas pris Je pense que ça m'aurait mis Mais genre paralysé Genre Mais elle a fait une erreur Qu'est-ce que Je me suis gouré de l'être Ah j'ai mal compris C'est vrai qu'en X Il y a 10 en chiffres romains Mais tu peux pas dire 10 en chiffres romains Je veux dire C'est pas une réplique Mais pourquoi pas C'est mon anniversaire Toi tu pourrais Toi tu pourrais Quand je lisais Astérix Moi je lisais vraiment Xivlelele Par exemple Louis Croivet Tu comprenais intellectuellement Que ça voulait dire les chiffres Je veux Xivle Certains Mais oui J'avais parlé avec les BD Où il était mis Ciao Moi je faisais Ciao Pourquoi il dit Ciao ? Ça n'a pas de sens Dans le Marsupilami Pardon Par exemple Il y a un perso Qui jure tout le temps Sauf qu'il fait des dessins Oui On disait les dessins quoi Eh oui Cochon tonnerre Cochon tonnerre Cochon tonnerre nuage Tête de mort Tête de mort Tête de mort Tête de mort Oui Tellement Oh mignon Eh bien oui C'est mignon Ouais Mais c'était la dernière impro De cet épisode Non c'est pas vrai Non c'est pas vrai ? Si 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 Est-ce que tu veux nous faire une solo Pour ton anniversaire ? Ok alors Tipeee Déjà T'as de la chance Qu'on est obligé De mettre des extraits Très petits Pour pas se faire striker C'est dommage De se faire démonétiser Par Patrick Sébastien Tu le mets Oui De perdre les milliers De dollars Le pouvoir De Patrick Sébastien Je pense que la monétisation On est déjà foutu C'est pas comme si On gagnait Mais voilà c'est ça Ouais c'est plus Se faire descendre des vidéos Ça serait pas drôle Ça serait pas quoi Surtout une vidéo Avec l'immense Adrien Hop Bienvenue sur notre émission Merci beaucoup Mais donc justement Adrien C'est encore un petit moment Dédié à toi À ce que tu aimes dans la vie À ton coup de coeur Du jour Super Ils vont dire des trucs bien Sur moi maintenant Pendant trois minutes Et j'ai juste écouté Il est très gêné Il est trop super gêné En effet Ah non c'est le temps De mon coup de coeur Oui Est-ce que tu as un autre Un autre coup de coeur Après Prémé il y a deux semaines Tout à fait J'ai beaucoup hésité Mais je me suis dit Parce que je voulais parler D'un bouquin Je me suis dit Tiens Coup de coeur bouquin Parce que voilà Il faut lire C'est important Ouais voilà Et j'ai beaucoup hésité Parce qu'en fait Je suis en train de lire Un bouquin pour le moment Qui est pas mal Un coup de coeur Mais j'avais pensé À un autre avant Et donc j'ai un peu triché Je vais faire un Un double coup de coeur Un segway coup de coeur Très bien Tu parles à une experte Vas-y Nous sommes entre nous Le premier ça ira assez vite Je suis en train de lire Fondation En fait j'ai récupéré Ah yes Et moi j'adore La vieille SF En particulier Je suis hyper fan Et j'avais lu Beaucoup de choses Sur Fondation Et beaucoup de gens Qui parlaient Fondation par qui ? Fondation par Comment ça s'appelle Déjà ? Asimov Asimov Isaac Mais ça te prend au début Comme un truc d'aventure Un peu SF Un peu voilà comme ça Mais c'est juste une excuse En fait pour t'amener Dans plein d'autres choses Pour te parler Très rapidement le pitch De Fondation Le pitch est ultra SF Le pitch c'est qu'il y a Un empire galactique Évidemment Qui en gros domine L'univers Mais qui est sur le déclin Enfin c'est à dire Qu'il y a au sein De cet empire Évidemment qui est super avancé Technologiquement Tout ça Des gens qui ont inventé Une discipline scientifique Qui s'appelle La psycho-histoire Et qui détermine Qui permet de déterminer L'avenir de l'humanité Par des équations Très compliquées Et ils déterminent Donc que ça va être La fin de cet empire galactique Et ils essayent De mettre en place Un entre-deux Pour préparer Un autre empire Et pour pas que la période De désordre entre les deux Et de chaos Soit trop énorme Pour la réduire En fait à mille ans C'est ça C'est tout un plan Qu'ils ont Et donc c'est à partir de là Évidemment Il se passe plein de choses Je crois que ça couvre Moi j'en suis à 400 ans Là où j'en suis Mais je crois que ça couvre Les mille ans Je suppose Tout le bouquin Donc voilà Et c'est hyper bien Enfin c'est hyper bien Il faut aimer la SF Et la géopolitique Enfin moi j'aime bien Tous ces trucs là Un peu les trucs De rapport de force Il y a plein de personnages Forcément puisque ça se passe Sur des centaines d'années Et tout ça Et en fait ça parle de la vie En fait c'est vraiment ça Toutes les grandes Toutes les grandes Toutes les grandes Toutes les grandes Voilà Mais ça en parle bien Voilà On dit des choses Intéressantes Sur la technologie Ça résonne En fait ça a été écrit En 1953 Voilà voilà Oui mais c'est un immigré C'est un immigré russe C'est un immigré Deuxième génération C'est à dire que C'est pas un auteur soviétique Je veux dire Si vous aimez La SF soviétique C'est quand même Vachement différent De la SF soviétique Il est quand même Très américain Dans son propos Je n'en dirai pas plus Formidable L'autre coup de coeur Ça c'est par contre Parce que je lis Beaucoup d'auteurs belges Parce que comme Avec mon collectif On travaille beaucoup Des auteurs belges Et tout ça Je lis beaucoup Beaucoup d'auteurs belges Et mon dernier Gros coup de coeur D'auteurs belges Mais bon Qui est un peu Un best-seller Au niveau belge Entendons-nous Mais dont vous risquez D'entendre parler Parce que je crois Qu'il est en train De faire une édition Cinéma et tout ça C'est un bouquin D'une assez jeune autrice Un peu plus jeune que moi Qui s'appelle Lise Spitt Et le livre s'appelle Débacle en français C'est une autrice flamande En flamand Ça s'appelle Hutzmeld Et c'est hyper bien Enfin c'est vraiment Une auteure Surtout pour une auteure De cet âge là Elle a beaucoup de maturité C'est vraiment écrit Comme un Comme un roman Comme un roman Très adulte Et très Enfin voilà C'est difficile à croire Que c'est son premier roman Elle en fait Tellement il y a vraiment Une maîtrise dans l'écriture Assez dingue Et là l'histoire Est nettement moins Nettement moins Biscornue On va dire Puisque là C'est juste une Une femme qui retourne Dans l'endroit Où elle a grandi Suite à la mort De quelqu'un Dans sa famille Et qui du coup Refait un peu son enfance Et c'est de l'enfance À la campagne Un peu glauque Avec des parents Un peu Comment dire C'est un peu le carmonde Avec un peu Des parents alcooliques Et toute la découverte À l'adolescence Et tout ça Les sexualités Tout ça Mais dans des C'est glauque C'est glauque Je vous préviens Si vous comptez lire C'est quand même Un peu glauque Mais c'est super bien écrit C'est hyper fort C'est hyper fort Mais bon Accrochez-vous Si vous comptez lire Et du coup Tu le lis en version originale ? Alors figure-toi que non Je ne l'ai pas lu en version originale Parce qu'on le lisait Je vais éditer la bio Sur la page Wikipédia Parce qu'on pensait au début Le travailler peut-être Avec mon collectif Et donc Comme on travaille plutôt Enfin On nous arrivait De travailler dans les deux langues Mais je veux dire Voilà On partait plutôt sur la VR Et moi j'avoue Que lire en flamand C'est aussi une grosse brique Ça me demande plus d'efforts Que de lire en français Tout simplement Et donc je préfère lire en français Si j'ai l'occasion Et bien merci beaucoup Pour ces deux coups de coeur Mais oui Vraiment Il prend les exemples Vraiment des mauvaises personnes ici Non c'est formidable Et je me permets d'inviter Que Asimov Je peux parce que c'est moi Qui suis l'animatrice du jour Donc Asimov Moi j'ai surtout lu les robots Et les robots c'est trop trop bien C'est un ensemble de nouvelles Enfin voilà C'est de là que viennent d'ailleurs Les trois lois de la robotique Ils se retrouvent dans énormément de trucs De SF et tout C'est vraiment hyper bien Asimov c'est un auteur Incroyablement influent Sur le monde de l'ASF Oui clairement Donc disez-le Oui c'est formidable Bien Et bien avant de te dire définitivement Au revoir Adrien En tout cas pour ce point Nous tabattons derrière mon immeuble Après le podcast Je savais qu'il y avait un piège Sur l'exclusivité de ta présence radio Et oui c'est comme ça Le cours de l'improvisation C'est un moment imputoyable Ça j'ai rejoint beaucoup de mes amis Apparemment dans cette commune Derrière chez toi Donc quelque part c'est beau Mais oui on te ramène à la maison en fait Alors donc Stop ! C'est mon anniversaire ! Et bien justement Bon anniversaire Justement Iseu va avoir droit A un tipi d'anniversaire Tu es prête Iseu ? C'est moi que de le dire ? Mais oui Je ne pensais pas Mais en fait si C'est beaucoup mieux comme ça Vas-y Iseu Pour ton anniversaire Tu vas vraiment prétendre Lui donner tes notes C'est comme si c'était lisible ? Oui Alors beaucoup ont échoué Par le passé J'ai compris Manu elle-même Je vais y arriver Mais oui c'est ça Tu es grande Même Manu a eu du mal A se déchiffrer par le passé Ça m'est arrivé Mais de toute façon Je crois que tu n'en as pas Tu n'en as pas besoin Parce que tu connais le Oui je connais Je connais Allez range ton truc Tu as besoin d'un pense-bête Qui ne sert à rien Il est là Nous t'écoutons Mesdames, messieurs Toutes les autres Et bien c'est le moment du Tipeee Et puisque c'est mon anniversaire Je vais vous le dire Avec beaucoup d'enthousiasme Parce que Si vous avez aimé Et bien vous pouvez partager Sur les réseaux sociaux Tout ce qu'on fait Et si vous n'avez pas aimé Et bien recommandez aux gens Que vous n'aimez pas On n'a rien préparé Comme ça On n'a rien préparé Et quand même diffusé Et ça c'est cool Parce que Plus on est de fous Plus on rit Vous avez Les moyens J'arrive pas à lire ton truc Vous avez les moyens Et l'envie Faites un tour sur Tipeee Parce que Comme ça Vous pouvez nous souvenir Financièrement Et c'est intéressant Parce que figurez-vous Qu'on ne vit pas du podcast Non 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 On ne vit pas de notre art Non plus en dehors Si ça peut vous rassurer Mais Non mais On vit Et c'est pas mal Et j'ai réussi à survivre Jusqu'à 27 ans Tu n'es palpitations Donc voilà Si vous voulez nous soutenir Financièrement C'est cool Si vous voulez pas C'est pas grave C'est que vous êtes des artistes Paumés comme nous Et on vous comprend Et si ce n'est pas le cas Je vous en veux Personnellement Un peu Mais Hicham et Manu Vous soutiennent Oui Potentiellement Je suis bien connu Pour être le coeur De la bienveillance Dans ce podcast Et je suis bien connu Pour être le cynisme Et l'être Le plus ténébreux Du monde De l'impro bruxellois Grâce à Ise Nous venons d'acquérir Le même statut Que l'oeuvre d'Isaac Asimov Puisque nous parlons De la vie Je suis pas sûre De le faire aussi bien Oh Iseac Asimov C'est vrai qu'Iseac Asimov Iseac Asimov Je pensais tenir un bon mot final Et puis Iseac Asimov Et là encore Ah bon ? Non Ah mais on peut s'avoir s'arrêter Oui je sais Et bien Adrien Merci beaucoup D'être venu passer Ces deux émissions avec nous Merci à vous Oui merci Très très chouette Est-ce que tu as un dernier mot ? Est-ce que j'ai un dernier mot ? Non en fait J'ai plutôt J'ai plutôt pas de dernier mot Parce que j'ai pas envie Que ça s'arrête Donc je vais continuer à parler Désolé mais on a déjà creusé la fosse Donc tu ne peux pas y échapper Non voilà Vous m'avez demandé Vous m'avez demandé Non voilà Je vais continuer à parler Pendant un moment indéfini Et puis voilà C'était super Beaucoup d'amour Beaucoup de trucs C'est tout ce qui est C'était vraiment C'est un truc super Mais sinon Je vais faire des fous C'est déjà un truc Je crois C'est ça Pas mal Vous êtes beau Et belle C'est déjà un truc Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est déjà un truc